Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bon Plan. Le point de départ de cette émission, c'est un truc qui nous est arrivé à tous ou presque. On est dans un supermarché et là on voit un légume, souvent une tomate, qui est vendue comme un légume ancien, un légume d'antan. Et en fait, c'est effectivement quand on la découpe, qu'on se rend compte qu'on s'est fait avoir à l'ancienne, parce que souvent la peau est toute dure, il y a un énorme squelette, il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup de graines, mais il n'y a pas beaucoup de goût et il n'y a pas beaucoup de chair. Alors ça pose plein de questions sur le marketing qu'il y a dans notre assiette, et ça pose aussi des questions plus techniques, plus concrètes, sur quand on est jardinier, qu'est-ce que c'est qu'une variété ancienne, comment on l'a choisie, est-ce que vraiment un légume, plus il est ancien, mieux c'est, est-ce qu'on peut croire qu'il y a une sorte de musée comme ça, un variable des variétés anciennes, ou est-ce que les variétés anciennes, elles peuvent ou elles doivent évoluer, progresser ? Plein de questions, et pour y répondre, nous recevons Antoine Jacobson, qui connaît bien le patrimoine cultivé, parce qu'il est responsable d'un endroit qui est formidable et méconnu, le Potager du Roi, qui est à Versailles. Bonjour Antoine. Bonjour. Merci d'être présent, et pour commencer, est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours, et présenter ce lieu qui est le Potager du Roi ? Alors on va faire, oui, je vais essayer. Donc je m'appelle Antoine, Antoine Jacobson, « Je suis responsable du Potager du Roi, site historique de l'École Nationale Supérieure de Paysage, depuis 2007. » Donc c'est un lieu créé à la demande de Louis XIV, à partir de 1678, pour être à la fois utile et agréable. À la fois produire des fruits et légumes pour sa table, pour sa table, pas toute la cour, pour sa table et celle de sa famille, et ensuite pour être un lieu de promenade, et qui s'insère, on va dire, dans le tout de ce que Louis XIV veut à Versailles, c'est-à-dire un énorme outil de mise en avant de ce que c'est que la culture française. Et quelque part, mon parcours là-dedans, j'ai des amis qui m'ont dit, qui me disent, que le Potager du Roi, c'est l'exploitation agricole que je n'ai pas réussi à trouver quand j'avais 20 ans. Donc moi, je suis un enfant de la banlieue, la banlieue new-yorkaise, je suis né aux Etats-Unis, et j'ai toujours voulu manger. J'ai toujours été attiré par le gustatif, par le manger plus que même que la gastronomie. C'était le côté repas. Et donc j'ai fait des études d'agronomie, j'ai cherché une exploitation que je n'ai pas trouvée, je suis devenu historien, ethnologue peut-être un peu, et à un moment donné, je me suis retrouvé au Potager du Roi. Et vous qui aimez goûter, manger, qu'est-ce qu'on peut goûter comme variété ancienne quand on se balade dans les jardins du Potager du Roi ? Nous avons à peu près 468 variétés fruitières, nous avons plus de, selon les années, plus de 300, même 350 variétés légumières. Donc c'est difficile là-dedans de dire exactement ce qui est ancien, ce qui ne l'est pas. Et puis surtout, je vais rebondir sur quelque chose que vous disiez, toute variété nouvelle, toute variété moderne, y compris la tomate qui ne vous a pas plu, sont issues de variétés anciennes. Tout comme nous, on est né de nos parents, les variétés modernes sont nées de leurs parents, et on remonte comme ça dans des générations. Donc on peut tout à fait trouver des variétés modernes issues de très bonnes variétés anciennes, on peut tout à fait trouver des variétés anciennes qui sont très bonnes, on peut trouver des variétés anciennes qui ne sont pas très bonnes, en tout cas par rapport à nos goûts contemporains, et on peut trouver encore des variétés modernes issues de variétés anciennes qu'on a à moindre riz. D'accord, mais par exemple, quand on se balade dans vos jardins, je me souviens, au niveau des poiriers, je me suis dit qu'il y avait vraiment des noms formidables. Souvent, il y a le mot beurre qui est dans le nom de la poire, et on imagine que c'est très bon. Ça, on est d'accord que c'est une variété qui a été arrêtée à un moment, et que ça correspond à une variété ancienne. Alors, on est dans le cœur de votre sujet, de notre sujet par rapport aux variétés. Il faut déjà se dire que la situation est totalement différente entre fruits, en tout cas fruits sans arbres, et légumes. C'est deux mondes différents. C'est-à-dire que si on prend les fruits, on va dire pommes, poires, pêches, abricots, prunes, cerises, neffles, kiwis, on peut continuer un moment, on est face à des variétés issues généralement d'une reproduction asexuée. C'est-à-dire où on peut reproduire quasiment à l'identique. Et que quand on cite un beurré d'Angleterre, on est en train de parler d'une variété aujourd'hui qui existait au milieu, ou deuxième moitié du XVIIIe siècle, même avant, je ne me souviens pas bien, mais qui est identique, genre à quelques petites, peut-être, mutations spécifiques. Mais on est, ou la cale-ville-blanc d'hiver, en pommes, ou le bon chrétien d'hiver pourrait se venir au poire, etc. On est face à des variétés qui sont identiques à eux-mêmes. Tandis que si on prend, on va dire, une de mes variétés de choux préférées, le chou Milan de Pontoise, le chou Milan de Pontoise, Il ressemble à quoi ? Alors, c'est un chou légèrement aplati, avec des feuilles légèrement cloquées, mais pas très cloquées. Et sur le dessus, la manière que la pomme se ferme, c'est avec trois feuilles, avec un peu de... C'est vert, vert clair, mais là où la pomme se ferme, sur les trois feuilles qui ferment le haut, il y a un côté rouge pourpre. Même si le reste est vert clair, tandis que la plupart des choux Milan sont un vert plus foncé et des feuilles beaucoup plus cloquées. Bon, ça c'est pour la description. Mais c'est surtout que c'est une plante. Le chou, la plupart des brassis cassés, sont des plantes qu'on dit allogames, c'est-à-dire que la plante ne peut pas se polliniser elle-même. Il faut que ce soit une autre plante, où donc déjà dans chaque légume, il y a un légèrement différent que l'autre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas reproduire comme un clone à l'identique. À chaque fois, il y a un décroisement et donc une légère évolution. Absolument. Ce n'est vraiment pas le cas pour les fruits et c'est le cas pour beaucoup de légumes. Pas pour tous, mais c'est le cas pour la plupart des légumes. Et ce chou-là, pour vous, il n'est jamais le même et il n'est pas le même qu'il y a quelques décennies ? Déjà quand je l'ai rencontré, c'est-à-dire chez M. Gabriel Lenné, à Jouy-le-Moutier qui est sur le boucle de l'Oise à côté de Pontoise. Je l'avais vu dans des livres, mais la plante, je ne l'avais pas rencontrée. M. Lenné était à l'époque maire de Jouy-le-Moutier. Il avait un cousin qui s'appelait Raymond qui avait lui aussi du chou-milan. On les a regardés tous les deux. Il y en avait un qui était plus gros, plus gros, moins rouge. Un qui était plus petit, plus pourpre. Et c'était quand même la même variété. Donc déjà, il y avait des populations différentes à l'intérieur de la variété. Mais c'est parce que ces populations différentes ne répondaient pas aux mêmes critères. C'est-à-dire que dans un cas, je me souviens, je vais peut-être me tromper dans qu'il y avait quoi, mais il y avait un cousin qui avait un chou qui était plutôt destiné à un public de grande famille qui mangeait beaucoup de choux. Tandis que l'autre, donc ça c'était plutôt le chou de M. de Pontoise, vert, peu pourpre. Là, j'en mets avec un gros chou. Tandis que l'autre, toujours dans les mêmes caractéristiques générales, ils cherchaient des choux plus petits, plus rouges, parce qu'ils cherchaient un chou qui pouvait se garder encore plus longtemps et qui pouvait être consommé par des familles plus petites. Et donc chacun d'eux, année après année, on sélectionnait à partir d'un même chou, on sélectionnait celui qu'ils préféraient, qui correspondait le mieux à leurs attentes. Et c'est comme ça que le chou a évolué. C'est une discussion que j'ai eue hier avec Véronique Chable, qui est généticienne, pardon, qui travaille à l'INRA. On l'écoute tout de suite, elle nous raconte ce qu'elle a fait notamment au sein du réseau Semences Paysannes. Donc je suis Véronique Chable, j'ai plus de 30 ans de carrière dans une grande institution qui s'appelle l'INRA, l'Institut National de la Recherche Agronomique. Mais mon fonds culturel, c'est le fonds paysan, puisque je suis de famille d'agriculteurs depuis autant de générations qu'on puisse mémoriser. Donc j'ai fait une thèse en génétique et amélioration des plantes. Et ce qui m'avait allume au début de ma carrière, à travailler sur les choux avec les producteurs bretons. Et en 2000, une question se posait au niveau des agriculteurs bio français et européens, c'est de trouver des semences pour produire bio avec des semences bio. Donc là, il a fallu inventer ou redécouvrir des variétés anciennes ? Inventer, alors la question, j'étais toujours avec mes producteurs bretons, c'est avec eux qu'on a commencé à réfléchir, mais seulement avec les bio cette fois-ci. Et eux se posaient la question, mais quelle variété ? Parce que ils sont tout à fait conscients que les 50 dernières années de sélection ont été destinées à l'agriculture conventionnelle. Donc toutes les plantes sur le marché des semences aujourd'hui sont efficaces pour l'agriculture industrielle, mais pas forcément pour l'agriculture biologique. Donc on a posé la question, dès le départ, quelles semences, quelles variétés et comment le faire ensemble ? Voilà. Et on en est arrivé là avec la création du réseau Semence Paysanne, des réseaux européens. Aujourd'hui, il y a un vrai réseau fort avec beaucoup d'agriculteurs qui travaillent ensemble et qui ont créé un réseau qui s'appelle le réseau Semence Paysanne. Est-ce que vous pouvez me raconter comment ça fonctionne et comment vous travaillez avec eux ? Alors ce réseau Semence Paysanne a été créé en 2003, donc avec les choux, on a démarré en 2001. En parallèle, aussi en 2002, j'étais contactée pour le maïs, les tomates. En fait, il y a eu plein d'émergences comme ça partout en France de la même question quelle variété pour la bio ? Et en 2003, on se retrouvait tous à Haussville, toutes ces initiatives. Et à la sortie de ce séminaire de trois jours était né le réseau Semence Paysanne mettant en réseau tous ceux qui démarraient cette aventure. Et concrètement, vous y aviez contribué. Comment on fait pour retrouver, choisir, détecter la bonne variété ancienne qui va convenir à la culture d'aujourd'hui ? Alors, c'est une grande question parce qu'il ne restait plus grand-chose à l'époque de variétés dites anciennes. La démarche a été d'aller rechercher chez les collectionneurs et aussi sur ce qu'on appelle les banques de jeunes. Ça a été conçu dans les années 80. C'était de collecter toute la diversité cultivée qui restait encore. Tout ça, il y a eu un arrêt sur image de ces variétés et qui sont stockées dans les banques de jeunes. Donc l'esprit, le terme même dit bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire, c'était pour imaginer pour la sélection moderne d'aller puiser des caractères qui pourraient être utiles pour la sélection. Et nous, on est allés rechercher les variétés anciennes et paysannes qui avaient été stockées. Et donc, aujourd'hui, c'est d'explorer tout ce patrimoine qui est endormi dans des congélateurs et c'est un peu compliqué. Donc, généralement, on les sort par plusieurs dizaines pour démarrer quelque chose. Prenons l'exemple du chou, par exemple. Vous avez sorti plusieurs dizaines de variétés avec des noms un peu locaux, des noms que vous connaissiez pas et vous avez fait des tests ? Alors, elles n'ont pas de nom, généralement. Ces populations, en fait, elles sont appelées par le nom de l'agriculteur et l'année qui les a produites. Quand ils se les échangent, ah, c'est la janvier d'un tel, ah, c'est la février d'un tel, c'est la janvier-mars d'un tel. Et autrefois, il n'y avait pas nécessairement de nom, c'était la variété locale qui évoluait avec les gens qui s'en occupaient. Alors, actuellement, on n'a pas de gros moyens, donc on les sort par dizaines ou par centaines. Donc, on regarde les quelques plantes et on les remultiplie et on les réassocie avec d'autres pour refaire de la diversité. Est-ce qu'il y a une plante qui vous semble un bon exemple pour raconter comment on fait pour retrouver une variété ancienne et la développer ? Je ne sais pas si c'est la tomate ou ce qui vous semble le plus intéressant. Oui, il y a eu la tomate à un moment donné, mais la tomate, il y a toujours eu des collectionneurs. La tomate a toujours passionné les jardiniers. Donc, il y a plein, partout dans le monde, il y a des collectionneurs de tomates. Donc, la tomate n'est pas en danger pour sa diversité. Et par exemple, là récemment, depuis 4-5 ans, on travaille sur une espèce que personne ne connaît plus, c'est les blés poulards. C'était une espèce qui était utilisée dans le nord de l'Europe pour faire des pâtes et des biscuits. Vous savez que les pâtes ne peuvent être faites qu'avec des blés durs qui sont vitreux et pas farineux pour faire des bonnes pâtes. Et ces blés durs d'aujourd'hui ne peuvent être cultivées que dans la partie sud de l'Europe. Or, on a mangé des pâtes aussi au nord de l'Europe grâce à ces blés poulards qui ont été abandonnés il y a près d'un siècle. Et donc là, on essaie de les redécouvrir, les remettre au goût du jour. Et les agriculteurs avec qui on travaille, certains nous disent « Nous, on veut les plus précoces. Nous, on veut les plus vitreux. Nous, on veut les plus colorés. » Et donc, on refait des mélanges en fonction du souhait de l'agriculteur qui veut expérimenter et se lancer dans l'aventure du blé poulard. Quand on pense à une variété ancienne, on se dit que c'est une variété qui a toujours été comme ça et qui ne bougera plus. Là, vous faites exactement l'inverse. Vous la faites évoluer. Ah oui, on l'a fait évoluer. On rebat les cartes. Parce que de toute façon, le climat, entre le moment où elles ont été ramassés et le climat d'aujourd'hui, ça a complètement changé. Les sols aussi. Donc de toute façon, il faut que les plantes se réadaptent au sol et à l'environnement, aux pratiques. Enfin bon, tout a changé. Donc il n'y a pas de raison de les garder telles qu'elles étaient. En fait, il faut se reconnecter à ce qui est vivant. On ne vit pas dans un musée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas... Les variétés anciennes, c'est juste histoire de dire qu'on met entre parenthèses la sélection moderne pour repartir d'un point où elles n'ont pas été manipulées artificiellement. Mais quand un agriculteur ou un jardinier qui les a repris en main, elles sont de nouveau modernes et actuelles. Les maraîchers avec qui je travaille, par exemple sur la tomate, il est tout le temps en train de les faire évoluer. De temps en temps, je la fais plus grosse, plus précoce. Il joue sur la sélection et sa tomate, il la fait évoluer tout le temps, tout le temps. Et donc même un jardinier peut les faire évoluer. Il suffit d'être un peu observateur et de repérer celle qui est un peu différente, de la multiplier et puis elle va se différencier toujours un peu plus. En combien de générations de cultures on peut avoir un fruit qui a évolué ou un légume qui a évolué ? Très vite. Il faut juste avoir l'œil de repérer ce qu'on vit d'évoluer. Alors les haricots, n'en parlons pas, c'est la foire chez les haricots si on les laisse faire. Concrètement, qu'est-ce qui se peut se passer si on cultive un haricot ? Vous pouvez en se mettre un rouge et puis récolter un mélange. disons, vous trouvez dans une gousse un blanc ou un noir et puis vous le semez et puis il va vous faire des tachetés, il va vous faire plein de choses. Non, les haricots. On a le dialète sur lequel on a travaillé sur un premier projet européen mais vraiment, on a toutes les couleurs. Jusqu'au joli bleu, aux roses léiettes, des noirs, des blancs. Ça, c'est une variété de haricots ? Oui, c'est une variété italienne. Vous pouvez répéter son nom ? Dialète, mais c'est une italienne. Parce qu'en fait, ce travail-là, on le fait à l'échelle européenne donc nous, il n'y a pas de frontière pour les semences même au niveau mondial. Mais par exemple, la plupart des gens n'achètent pas les fruits et légumes dans les marchés. Ils les achètent souvent au supermarché et on va vous dire, pendant un moment, ça a été la cœur de bœuf, maintenant, ça va être plutôt les tomates de couleur. On va vous dire, voilà, c'est une variété d'antan et c'est ça qui touche les gens, je crois, non ? Aujourd'hui, peut-être, mais c'est dommage d'imaginer que c'est le supermarché qui va distribuer au mieux ce genre de produit. Il faut aller au plus proche de celui qui les produit parce que la structure supermarché, c'est vraiment le système de mise en vente qui a cassé le lien du producteur au consommateur. C'est celui qui a cassé les agriculteurs en cassant les prix. C'est-à-dire, comment peut-on imaginer que tout ce système de vente puisse faire la promotion de ce qu'ils ont cassé ? Et donc, c'est un peu dommage d'aller rechercher, entre guillemets, l'ancien, là où tout a été, où tout a basculé. C'est quelque part un non-sens d'aller les chercher là-bas. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce que dit Véronique Chable sur les supermarchés, les maraîchers et les tomates anciennes ? La plupart des légumes ou de fruits que vous allez trouver au supermarché sont nécessairement produits dans des situations où on cherche des économies d'échelle parce que c'est ce que cherche la grande distribution. Et donc, oui, vous allez chercher à avoir dans vos champs, si vous êtes un producteur de tomates, vous allez chercher à avoir une tomate qui mûrit en même temps, qui peut être cueillie de manière régulière et qui peut être stockée un ou deux jours avant d'être envoyée, qui voyage bien. Ce n'est pas les mêmes critères du tout qu'un petit producteur qui amène sur un marché, qui a une clientèle, qui cherche quelque chose et où la relation, en quelque sorte, avec le produit est personnel. Je dirais même que c'est de l'ordre de l'intime. Mais peut-être que c'est ça qui m'a intéressé, même enfant, sur le repas et sur le manger. C'est ce truc qu'on met à l'intérieur de soi. Il y a quelque chose au-delà de l'intime parce qu'on fait que ça devient nous. Il est évident que le futur est fait de ce qu'on retient du passé et ce qu'on lui ajoute. Et donc, qu'est-ce qu'on choisit du passé qu'on doit transmettre ? Quelles sont les variétés anciennes qu'on doit transmettre ? Mais aussi, quelles sont les pratiques anciennes qu'on doit maintenir et quelles sont les pratiques anciennes ou contemporaines qu'il faut qu'on arrête de faire ? Et vous, comment vous faites alors pour... C'est paradoxal, vous êtes en partie responsable de conserver un patrimoine cultivé au potager du roi. Comment vous faites pour conserver ce patrimoine alors qu'on vient de comprendre que les variétés anciennes, elles sont faites pour évoluer ? Le potager du roi est un site qui conserve, mais ce n'est pas un conservatoire de variétés. Je vous ai disé que c'était fait pour être utile et agréable. La fonction du jardin était de produire. Aujourd'hui, au potager du roi, ce que nous essayons de faire, c'est précisément ce qui se faisait au XVIIe siècle et qui nous semble toujours correspondre à nos besoins d'aujourd'hui. Alors, comment est-ce que je peux réussir à expliquer ça ? Deux manières différentes. La Quintigny, dans une lettre, donc le créateur du jardin, il faut que je précise, vous avez raison, Jean-Baptiste de La Quintigny, donc le créateur et le premier jardinier du potager du roi, écrit à un ami anglais avant même la création du potager du roi qui lui avait demandé des variétés de melons, de lui envoyer des semences de melons. Il lui envoie deux sortes de variétés de melons et il lui dit qu'il en a essayé cent, mais il n'a été satisfait que de ces deux-là. Donc ça, c'est la première chose que nous faisons au potager du roi, c'est-à-dire qu'on essaye des choses. On n'est pas tant conservatoire que lieu où on essaye des variétés anciennes et contemporaines et on essaye de choisir dans ce qu'on a essayé ce qui correspond le mieux à la demande de notre clientèle et à nos propres exigences. Si une variété ancienne est extraordinairement bon gustativement, mais constamment malade, en termes chétifs où il faudrait lui donner des traitements tout le temps pour qu'on réussisse à le produire correctement. Est-ce que vous faites parler, on est d'accord ? On ne le fait pas. Par contre, on a besoin des conservatoires parce que ce n'est pas parce que nous, au potage du roi, on ne le cultive pas, parce qu'on trouve qu'agronomiquement, il ne nous correspond pas, qu'il ne faut pas le conserver et que des sélectionneurs comme Madame Chable ou d'autres ne pourraient pas l'utiliser un jour, même déjà maintenant, tout de suite, pour, je ne sais pas, le poids Marly par exemple, pour essayer ou le poids Michaud, pour essayer de développer des variétés liées à cette variété ancienne en termes de qualité gustative, mais avec une rusticité meilleure ou avec une adaptation aux maladies d'aujourd'hui meilleure que celle que cette variété possède aujourd'hui. C'est quoi les poids Marly et les poids Michaud ? Je ne les connais pas. Alors, pas Michaud. Michaud, pardon. Pas grave. C'est des poids de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle qui ont généralement un nombre moins grand de poids dans la gousse que les poids d'aujourd'hui qui ont un moment où ils passent de tendres à durs beaucoup plus courts que les variétés modernes et qui sont susceptibles à certaines maladies plus susceptibles que d'autres à des maladies en tout cas dans mon souvenir mais qui ont on va dire une tendresse mais ça c'est peut-être mon côté sentimental une manière de s'écraser et de diffuser des goûts en bouche plus importants que Douce-Provence ou la merveille de Calvedon qui sont des variétés on va dire des années 50 1950 qui sont les plus les plus courants dans les jardins amateurs aujourd'hui. Ce que je trouve génial dans ces histoires c'est qu'en fait ça crée vraiment une intimité entre la personne qui cultive le légume et le légume parce que chaque année on va l'étudier l'observer se demander ce qu'on préfère et on va choisir à chaque fois son petit chouchou son préféré et on va le reproduire et comme ça au fur et à mesure il va nous ressembler pour les personnes qui nous écoutent et qui ont envie justement de faire ce genre d'expérimentation sur leurs légumes comment on démarque où est-ce qu'on trouve les variétés comment on les reproduit comment on procède est-ce que vous pouvez nous expliquer de A à Z comment ça marche ? de A à Z waouh alors je commencerai par dire qu'on est toujours en partenariat ou avec d'autres jardiniers ou avec des semenciers aujourd'hui et je pense depuis au moins le 17ème siècle il y a des partenariats avec des semenciers les semences voyagent et ce voyage des semences est très important alors après chacun va choisir selon ses propres critères par exemple pour nos si vous êtes des amateurs de cucurbitacée le meilleur endroit pour trouver des bonnes semences de cucurbitacée de courge et tout ce qui est tout tour c'est un endroit qui est à Bâle qui s'appelle KCB Zamen qui veut dire en réalité le club des fous de choux de fous de courge de Bâle mais c'est quelque chose de spécialisé vous pouvez trouver un très bon semencier généraliste qui fait beaucoup de choses lui-même comme la ferme de Sainte-Marthe vous pouvez être encore plus alternatif que la ferme de Sainte-Marthe et aller vers le potager d'un curieux d'Anirole dans le sud il y a germinance il y a biogerme il y a beaucoup d'endroits différents ça c'est le goût de chacun vous essayez vous pouvez prendre des variantes vous pouvez acheter un sachet de la même chose chez un la chasser de la même chose chez un autre et vous verrez lequel vous préférez parce que la levée est meilleure ou que il faut choisir une variété qui n'est pas hybride c'est ça c'est là où premièrement il faut comprendre la différence entre les plantes légumières qui peuvent se polliniser eux-mêmes autogames et les plantes allogames où ils font des plantes différentes il faut deux plantes séparées pour se polliniser c'est-à-dire sur du chou ou sur des ou sur des courges où vous allez avoir des grosses différences d'année en année sur les courges c'est assez manifeste sur les courges c'est magnifique vous allez vous allez faire un petit marron vous avez un petit marron rouge d'Hokkaido de son vrai nom mais à côté vous allez avoir un bleu abarde un abarde bleu ou un bleu d'eau en gris et vous allez les mettre l'un à côté de l'autre éventuellement vous allez faire la pollinisation vous-même vous allez ressemer les plantes l'année prochaine les graines c'est-à-dire qu'en gros on peut prendre une fleur mâle et une fleur femelle et les frotter d'une contre l'autre pour qu'elles se pollinisent et vous plantez tous les graines l'année d'après vous allez avoir une sorte de série de choses avec surtout des couleurs très différentes c'est formidable on invite tous ceux qui nous écoutent à le faire parce que c'est vrai que c'est hyper intéressant parfois on peut se retrouver avec des courges pas très appétissantes mais au moins c'est assez ludique pour terminer cette émission je vais vous demander de nous donner nous conseiller un livre ou même un album de musique est-ce que vous souhaitez qui touche le thème qu'on a évoqué aujourd'hui et qui vous inspire j'ai un livre qui m'a fait rire c'est un peu stéréotypique qui m'a fait rire et pleurer qui m'a fait rêver et qui m'a rendu triste en même temps c'est un livre qui s'appelle Ligne L-I-G-N-E-S et c'est le premier livre d'un monsieur assez âgé qui est à la retraite qui s'appelle Jacques Aragon A-R-R-A-G-O-N c'est publié aux éditions courtes et longues et c'est je ne sais pas comment vous dire c'est jubilatoire c'est l'histoire d'un paysagiste malgré lui c'est l'histoire d'un électricien qui pendant qu'il posait des lignes en Auvergne a semé pendant des kilomètres des noyaux de cerises parce qu'il les mangeait ? parce qu'il les aimait parce qu'il avait une souvenir de cerise d'enfant et qu'il voulait tout le long de cette ligne électrique qu'il a posée en Auvergne dans plusieurs centaines de kilomètres je crois je ne me souviens plus il a semé des noyaux de cerises tous ses cerisiers ont poussé les oiseaux ont adoré et ils en ont fait de lui une légende mais lui il n'était pas au courant jusqu'au jour où Au potager du roi où il vient régulièrement parce que Jacques Aragon vient régulièrement au potager du roi travailler sur une petite parcelle qu'on appelle la rocaille mais c'est le point de départ de son roman ce Philibert Jacquemin parce que ce n'est pas Jacques Aragon lui-même c'est Philibert Jacquemin cet électricien qui vient de se faire licencier se fait attraper par un orti qui essaye de l'enterrer mais c'est un rouge-gorge et un corbeau qui le sauve et il rentre dans un monde totalement fantastique où des oiseaux des plantes des animaux essayent de sauver les humains d'eux-mêmes et donc c'est toute cette histoire c'est une sorte de c'est un James Bond malgré lui c'est un paysagiste malgré lui c'est comment est-ce que prendre soin de son environnement est essentiel ça me rappelle l'homme qui plantait des arbres de Jean Gionneau où un homme est dépassé par son propre projet sa propre forêt c'est magnifique je vous remercie d'avoir été présent aujourd'hui merci pour votre disponibilité on va écouter maintenant la proposition de livre de Véronique Chable il y en a un ouvrage très récent très bien illustré c'est Catherine Floyd qui a fait Les semences en question l'édition c'est Les ateliers d'Argol elle offre des témoignages très très complémentaires sur le monde de la semence c'est pour quelqu'un qui débarque il découvrira combien ce monde est complexe et comment il faut ça lui donne aussi les outils pour choisir dans quelle voie quelle agriculture quel aliment il a envie de soutenir donc c'est un très bel ouvrage donc ça permet de voir qu'il y a deux mondes il y a le monde qui travaille pour une industrie qui rapporte et les autres qui essaient de sauvegarder ce qui reste vivant sur cette planète donc ces deux objectifs qui sont presque incompatibles comme notre ministre Nicolas Hulot l'a bien expliqué au moment de sa démission Merci à Véronique Chable et à Antoine Jacobson d'avoir été présents et d'avoir répondu à nos questions je vous dis à tous à dans deux semaines d'ici là si vous avez aimé ce programme n'hésitez pas à le partager ou à donner une bonne note sur votre application de podcast d'ici là cultivez bien bienvenue Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501